Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Bon, c'est pas une surprise. Aujourd'hui, on va se faire notre programme épaule tranquillement à la maison. Comme tu le vois, je suis assis sur une chaise. On va faire ça sur la chaise. Pas d'excuses, pas de banc et tout. À la maison, on a des chaises, donc cette chaise va me suffire. On va faire une chose aussi. Pour cette vidéo-là et pour les 10 autres à venir, like et abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est très important. Histoire de faire décoller la chaîne, de grandir et de proposer du contenu de qualité. Parce que tu sais très bien, la chaîne grandit, les revenus aussi. Et moi, je peux acheter du matériel de qualité histoire de faire des vidéos de qualité. Et aussi, n'hésite pas si tu as une question à me suivre sur Instagram, damsjordan. Dans tous les cas, je mettrai en bas la vidéo. Comme ça, tu pourras m'ajouter rapidement sans galérer à chercher. Et aussi, je ne veux pas te mentir, ça va permettre à 10K d'abonnés sur Instagram d'être éligible au partenariat. Donc, on va essayer d'avoir un partenariat d'un pistolet de massage. Ça sera l'objectif de 2021. Avoir un partenariat pour un pistolet de massage. On va essayer. On va commencer avec le premier exercice, tranquillement, qui sera du développé militaire avec alter. On va se faire du 4x10 rep, tranquillement. Par contre, là, c'est les épaules. Échauffe bien tes épaules avant de commencer. Avec des rotations arrière, des rotations avant, des rotations pareilles, mais avec les bras tendus, des échauffements de bassin. Fais des échauffements, c'est très important. Les épaules, c'est un petit muscle assez fragile. Tu peux beaucoup te blesser aux épaules, mais notre but, c'est de les renforcer afin de limiter les blessures, d'accord ? Et aussi, esthétiquement, avoir des épaules, c'est joli, ok ? C'est parti, on y va. Pour le premier exercice, bon, j'ai pris 14Kg, d'accord ? Je vais utiliser cette charge pour tous mes exercices. Si c'est trop léger pour toi, je t'invite à m'être lourd, d'accord ? Après, lourd, c'est si tu sais bien faire le mouvement, d'accord ? Et si c'est trop lourd, prends plus léger, d'accord ? Mais les développer un militaire, c'est un exercice où de base, tu peux charger un peu, d'accord ? Allez, c'est parti, hop ! On y va ! Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Hop ! On met le temps de repos tranquillement. Pour le temps de repos, je vais partir sur une minute ou une minute trente, grand max, d'accord ? Pour le développer militaire, tu vas voir, c'est soit, hop, tu le fais comme ça, ou sinon il y en a qui font, mais en rejoignant les haltères, pour avoir un peu plus d'amplitude. Moi, voilà, comme après le programme sera plutôt intense, je préfère faire mon développer militaire simplement. Et je pense que pour débuter, il vaut mieux apprendre à faire le mouvement simplement que chercher la complication, d'accord ? On va apprendre à faire le mouvement, comprendre le mouvement, et après, plus tard, dans d'autres programmes, là, on va faire avec l'amplitude complète. Mais ce programme-là sera déjà assez chargé, ok ? On est à 46. Ouais, ça va, on est bien, on est bien, on est bien. On va repartir à une minute, tranquillement. Hop ! Ok, on est bon, on repart. Hop ! Pour bien les mettre, hop, tu balances avec ton genou, hop, une et deux. Voilà, c'est pas tes bras qui forcent, on y va. Une, deux, trois, allez, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Par contre, je sens très, très vite mes épaules. C'est la deuxième série, on n'a pas fait le programme, mais je sens déjà mes épaules, c'est incroyable. Ouais, même là, quand je serre un peu, mes épaules sont déjà bien, tu vois ? Le développé militaire, ça va vraiment servir à réveiller tes épaules pour la suite, d'accord ? Il y en a beaucoup qui commencent avec des élevations latérales, frontales et tout, c'est bien, d'accord ? Et j'ai déjà fait ça aussi en salle de sport, mais quand tu bosses tes épaules, commence avec un développé militaire, d'accord ? Commence avec un exercice où tu peux vraiment mettre de la charge, où tu peux détruire. Tout ce qui est élevation, tu verras, ça sera de la finition à la fin, ok ? C'est pour finir, on commence toujours avec l'exercice où tu peux mettre le plus de charge, c'est très important. Ok, on a 38, c'est très bien. Ça faisait longtemps ces programmes-là, ça faisait longtemps. Je les avais fait l'année dernière, mais le problème, c'est que quand je les avais fait, je me suis dit, bon, voilà, ça n'a pas marché. Les gens vont regarder sans plus. Au final, on ne me demande que ça, on ne me demande que de faire ça. Bon, on repart tranquillement pour la troisième série, hop, pareil, hop, c'est ton genou, il balance la première, il balance la deuxième, tu te stabilises bien et on y va. Une, deux, trois, allez, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Ok, hop, effacé et on démarre le chrono. Mon max, mon max développé militaire avec Alter, c'était 40 kg, incroyable, incroyable. Sachant que cette charge-là, c'est une charge que je soulève pour les pecs de base, pour faire une séance tranquille, d'accord ? Et quand j'ai une séance tranquille, c'est une séance quand je suis tout seul à la salle. À savoir, quand je vais à la salle tout seul, les 50, je ne les touche pas en développé couché. S'il n'y a personne derrière moi, je ne les touche pas. Même si je n'ai pas besoin d'assistance, pousser lourd comme ça à la salle, c'est compliqué. En général, je prends les 40, je fais ma séance tranquillement, je fais bien le mouvement et je suis bien. Mais soulever 40 en développé militaire, franchement, il faut y aller. C'est une bonne perf, c'est des bonnes sensations, mais il faut y aller. Mais tu verras par toi-même, avec le temps, l'expérience, tu verras que tu pourras charger beaucoup plus, tu seras mieux stable, tu prendras bien plus sur les sols et tu feras tes séries tranquillement. J'ai beaucoup parlé, on est arrivé à une minute. Toi, si tu as envie de prendre une minute trente, prends ta minute trente tranquillement. Mais nous, on est chaud, on va finir, c'est que le début pour l'instant. Allez, hop, pareil, premier genou, deuxième genou, on stabilise et on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, allez, sept, huit, neuf et dix. Ok, très bien. On a fini le premier exercice. On passe tranquillement, prends deux à trois minutes de repos, boit un peu d'eau. D'ailleurs, je vais chercher ma bouteille tranquillement. Et on passe à l'exercice suivant. Exercice 2, là, on va rentrer dans le dur, d'accord ? Donc là, il faut être prêt, il ne faut pas être fragile, il ne faut pas avoir peur. Il faut accepter la douleur, c'est très important. Si tu veux progresser, tu dois accepter la douleur. On va partir sur dix répétitions d'élevation latérale en une latérale, d'accord ? Dix répétitions de ce côté-là, dix répétitions de l'autre côté et dix répétitions, hop, avec les deux, d'accord ? Avec la même charge. Donc, à savoir un truc de base, en élevation latérale, on ne met pas de charge lourde. On met des charges plutôt légères. Moi, j'ai 14 kg, c'est lourd, c'est très lourd. Mais j'ai l'habitude, en salle de sport, de soulever assez lourd pour mes épaules. Mes épaules sont entraînées pour ça. Donc, je t'invite à mettre entre 4 et 6 kg si tu es débutant, d'accord ? Voir moins, pour bien apprendre le mouvement, fortifier tes épaules, renforcer tes épaules. Et après, tu vas, par la suite, tu pourras monter tranquillement. Ou alors, tu peux mettre un peu plus lourd pour les unes latérales. Et pour les deux, tu mets plus léger, d'accord ? Chose à savoir importante pour l'une latérale, je prends appui sur la chaise ou sur ma jambe. Très important. En général, j'aime bien prendre appui en dessous de la chaise, enfin, en dessous sur le côté, ou vraiment là, ici, tranquillement, ok ? Histoire d'avoir un bon appui pour faire l'exercice. On va faire 4 séries. Et c'est parti. Allez. Hop. On y va. 1, 2, 3, on va bien chercher, 4, allez, 5, 6, 7, hop, 8, 9 et 10. Allez, l'autre. 1, 2, 3, 4, allez, ça n'est rien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe aux deux tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. On met le chrono tranquillement, 1 minute ou 1 minute 30. Mais là, je sens que là, là, cet exo, il va me faire mal. Ouh. On va prendre notre minute ou notre minute 10 tranquillement et on va aller. Voilà, mes épaules, là, comme tu le vois, là, ils commencent vraiment à bien ressortir. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une séance spéciale épaule. Vraiment longtemps. Et je ne te cache pas, ça me fait du bien. Bon, mon iPad, il a 10%. J'espère qu'il va tenir. Non, pour cet exercice-là, oui. Pour le prochain, je vais ramener son fil tranquillement. Ouh. Je souffle un peu. Et après, on repart. Ça va, 55. On ne va pas repartir une minute. Je ne suis pas fou. C'est lourd. Ça fait mal. On prend le temps de repos. Très important. Écoutez son corps en musculation. Quand tu vois que tu n'as pas dépassé le temps que tu devrais attendre, écoute ton corps et tu repartiras. À la fin de ton temps imparti ou quand ton corps te demandera. Par exemple, là, il est 20. On va repartir. Allez, c'est parti. 1, 2, allez, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Il faut que les épaules brûlent. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7. On va chercher loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne lâche pas. 1, 2, 3, 8. C'est rien. 9 et 10. Alors, comme tu vois, je fais un léger balancé vers l'avant parce que ça reste lourd. D'accord ? Et je n'ai pas envie de baisser les altères, de baisser les poids pour faire cet exo. Mais à la base, les évaluations intérales, je les faisais avec 20 kilos à la salle. 20 kilos debout. Je faisais ça bien. Je faisais ça bien. Je faisais le mouvement propre et clean. Mais le truc, c'est que ces altères-là, ils sont plus gros que les 20 kilos de la salle. Et du coup, l'équilibre n'est pas pareil. Donc, je suis obligé de me balancer un tout petit peu pour bien les faire. Et ça va, les épaules sont quand même contentes et bien congestionnées pour le moment. On va boire un peu. Une gorgée ou deux. Très important. Pour ne pas être ballonné. Là, tu vois, la muse, elle est passée vite. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que c'est passé aussi vite. On est qu'à la deuxième série. Ça fait déjà mal. Mais bon, c'est comme ça. On est là pour travailler tranquillement. On n'est pas là pour s'amuser. Bon, vas-y. J'attends jusqu'à 30. Il était 20, 25, 26, 27. Allez, on y va. Hop, une, deux. Très bien. Allez, trois, quatre. On va chercher bien haut, même si on a mal. Cinq, six. Allez, sept. Hop, huit. Allez, neuf. Et dix. Très bien. On passe à l'autre. Une, pareil, bien haut. Deux. Trois. Quatre. Allez, cinq. Six. C'est rien. Sept. Huit. Allez. Neuf. Et dix. Hop. Ouh. Les deux. Hop. On y va. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. C'est rien. Six. Sept. Dans la tête. Huit. Neuf. Et dix. Oh. Oh. Ouh. Ouais, là, je suis bien. Je suis bien. Mais là, on manque une. On fait quatre séries. On n'en fait pas trois. En plus, à l'heure où je te parle, je pense qu'on est en couvre-feu. Et couvre-feu à 18h. Donc, pas de salle à 18h. Là, si je ne peux pas, je vais devoir faire des tournages à la maison. Parce que, comme tu le sais, là, tu vois, je parle un peu de ma vie, le temps, il défile. Je fais des tournages pour des clients en vidéo. Et quand je fais un tournage, en général, je ne fais pas de séance, tu vois. Je suis tellement focus sur mon client pour sa vidéo que je n'arrive pas à m'entraîner. Il faut que mon client ait sa vidéo. Et sa vidéo, en général, je la lis vite. Le soir même, il a sa vidéo. Le soir même ou le lendemain, il a sa vidéo tranquillement. Comme ça, moi, je suis débarrassé avec ça. Et je fais les choses bien. Et je n'arrive pas à aller à la salle. Du coup, je suis obligé de faire des entraînements à la maison. Je fais une petite routine pompe où j'ai mes haltères. Je fais mes élevations, mes training bras, tranquillement. Et ça me suffit. Du moins, ça me suffit à conserver ce que j'ai, d'accord ? À construire plus de muscles, ça sera compliqué. Ce n'est pas impossible, mais compliqué. Mais pour conserver ce que j'ai, c'est possible. D'ailleurs, si tu as un programme vraiment en construction avec un haltère, c'est possible. Je vais voir ce que je peux faire par rapport à ça. Afin de t'aider. Oh, il est déjà 25. Ok. 27, 28. Dernière. On fait les choses bien, d'accord ? Là, je gâte un peu de temps. On fait les choses bien. On fait un bon mouvement. Et on va bien haut. Ok, c'est parti. 1, 2, 3. Allez, 4. C'est les épaules. 5, 6, 7. Allez, 8, 9 et 10. Très bien. Hop. 1, 2, 3, 4. Allez, 5, 6, 7. C'est rien. 8, 9 et 10. Ok. Les deux. Après, c'est fini. On y va. 1, 2, 3, 4. Allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On prend 2 à 3 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Troisième et dernier exercice. Nous allons travailler l'avant des épaules. Comme beaucoup de personnes disent, oui, l'avant des épaules est déjà sollicité dans les exercices spec et dans certains exercices. Mais moi, je m'en fous. Je bosse quand même l'avant des épaules. C'est important. Et ça me permet de travailler ma veine du biceps. Ma veine qui prolonge celle du biceps et qui continue sur l'épaule. D'accord ? C'est pour la débloquer qu'on fait ça, pour l'avoir encore plus et l'entretenir si on l'a déjà. Ok ? On va partir sur des élevations frontales en unilatéral, tranquillement, sur le banc. Je remets mon chrono à zéro. Je prends mes haltères et on y va. Encore une fois, j'ai les 14 kg. Donc, si c'est trop lourd pour toi, t'adaptes la charge avec ton niveau. Ok ? On y va. 4 fois 10 rep. Hop. Une. Hop. Deux. Allez. Hop. Trois. Allez. Hop. Quatre. Hop. Cinq. Allez. Hop. Six. Allez. Ouf. Sept. Huit. Neuf. Oh. Et dix. Oh. Tu verras que travailler en unilatéral, ça fait plus mal que de travailler les deux en même temps. Parce que quand tu es en unilatéral, tu mets beaucoup plus lourd et tu vas chercher plus loin. D'accord ? Et franchement, ça démonte bien. Et quand ça démonte bien, tu évolues plus vite. D'accord ? Travailler en unilatéral, c'est ce que j'ai fait quand je l'ai vraiment rattraper un point faible. D'accord ? Notamment au niveau des épaules ou des bras. Après, les bras, ça ne compte pas, c'est point un point faible. Mais pour les épaules, quand j'ai commencé à faire de l'unilatéral, mes épaules ont évolué vite. Mes bras, ça a toujours été un point fort. Mais je faisais beaucoup, hop, unilatéral. Hop, hop, unilatéral. Je combinais avec du serré. C'est ça, c'est les prises. Les prises, en fait, vont t'aider à évoluer en musculation. Très important. Varier les prises. Mais dans tous les cas, je ne te prépare une vidéo tranquillement où là, je serai assis dans mon fauteuil et je vais rigoler avec ma barbe. Mais là, on est là pour travailler. On est là pour se faire mal, d'accord ? Il est déjà 19. Hop, une 20. On repart tranquillement. Je rappelle, tu peux te prendre une 30, toi. Hop, on y va. Hop. Une, allez. Un. Deux. Allez. Trois. Allez. Quatre. Allez. Cinq. C'est rien. Allez. Six. Allez. Sept. Allez. Huit. Tu as des épaules ou pas ? Allez. Neuf. Et dix. Très bien. Deuxième. Validé. Il en manque deux. Et on est bon. Comme je disais tout à l'heure, les vidéos au programme, la première fois que j'en ai fait, je me suis dit, est-ce que les gens vont suivre ça ? Est-ce que les gens vont aimer même ce concept-là ? Pas vraiment à un concept. Ça a déjà été fait et refait. Mais en fait, oui. C'est quasiment les vidéos les plus vues de l'année 2020. D'accord ? Et je me suis dit, bon, on va en refaire. Vu qu'il y a encore des confinements, des couvre-feux, la salle de sport, pour y aller, il faut trafiquer un certificat médical. Donc, on va faire les choses bien. On va faire les choses bien et voilà, on va progresser. Les 48, tranquillement, on va repartir. Là, je suis déjà KO. Je suis déjà KO. Au niveau de la shape, pour se consoler un peu, on va regarder ce que les épaules ont. Ça va. Honnêtement, ça va, on est bien. On est bien. Je vais te faire aussi des exos en salle. D'accord ? Pour ceux qui ont la chance d'être à la salle de sport, on va faire les deux. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Tout le monde aura son compte. Ok ? Il est 24. J'ai bien gratté. Troisième. Hop. Avant-dernière série, on y va tranquillement. Hop. Une. Allez. Deux. Allez. Trois. Allez, comment ? Quatre. Allez. Cinq. Allez. Six. Allez. Sept. Allez. Huit. Allez. Neuf. Allez. Et dix. Ok. On met le chrono. Très important. On essaye de ne pas souffler, se reposer et mettre le chrono. Dès qu'on finit, on met le chrono direct. C'est important. Comme ça, on ne triche pas. Parce que c'est ça aussi la muscu. Quand tu as un chrono, une limite de temps imposée, tu sens que tu es arrivé au bout, tu es fatigué quand même. Tu dis, ce n'est pas possible. Mais tu dois y aller. Tu dois y aller. C'est important. Il faut que ton corps, il soit bien tabassé. Ouh. Là, je fais juste les épaules et je suis essoufflé. C'est un truc de fou. Tellement que je ne bosse pas mes épaules en salle. Enfin, que je fais un programme full épaule, je suis déjà essoufflé. Mais bon, on fait les choses bien. On fait les choses bien. Là, ce sera la dernière. Et après, ce sera la fin de la séance, tranquillement. Et ces vidéos-là, tu peux les cumuler, tu vois. Par exemple, j'ai fait un programme PEC. Tu peux prendre mon programme PEC. Et juste après, le programme épaule. Bon, j'espère que si tu le suis en entier, vu que je mets trois pubs dans les vidéos. Enfin, j'espère que la pub du milieu, elle ne va pas te faire chier, d'accord. Mais bon, tu connais la pub, c'est pour soutenir le YouTubeur. C'est très important. Je sais qu'il y a des pubs, je crois qu'ils sont ajoutés aussi par YouTube. Donc, si tu as plus de trois pubs, c'est bizarre, d'accord. Mais parce que moi, je prends l'option standard, tu vois. Comme ça, on est bon. Du moins pour l'instant. Pour l'instant, on est dans la standardise, d'accord. Bon, il est 30. On va repartir. On ne triche pas. Et on fait la dernière tranquillement. Allez. Une. Allez. Deux. Allez. Trois. Allez, on y va. On donne tout. C'est la dernière. Quatre. On monte bien haut. Allez. Cinq. Allez. Six. Allez. Sept. Allez, on y va. Huit. Allez. Neuf. Et dix. Pareil. Deux à trois minutes de repos. Tu te reposes sur ta chaise tranquillement. Et là, c'est la fin de la séance. Tu souffles. Et tu vas te rincer. Donc, voilà pour le programme épaule. Là, je me suis bien reposé. Je suis quand même un peu essoufflé quand même parce que le programme m'a quand même achevé. Ok ? Trois exercices pour avoir de grosses épaules. Sachant que le deuxième exercice, il fait vraiment mal. Adapte tes charges avec ton niveau. Petit check des épaules pour voir comment on est. Et ici, peut-être pour la miniature. Tiens, on verra. On en prendra la meilleure. Ok ? On verra si comment. On verra si je ferai une autre photo. Mais là, les épaules, on est bien. Ok ? On est bien. Bon. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime. Mets un commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Même si je l'ai dit au début. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501